Salut à tous les internautes et salut à tous les carpistes des pays francophones. Alors aujourd'hui j'ai une question de Paul, donc je vais répondre collectivement plutôt que faire une réponse individuelle. Salut les frangins, je coupe un peu, là là, blablabla, votre collection de poissons est impressionnante, etc, etc. Selon vous, qu'est-ce qu'un album photo réussi, poids, nombre, nombre de carpes, etc. Un pêcheur m'a affirmé un jour avoir un album avec 150 carpes de plus de 25 kg différentes. Pensez-vous que ce soit possible ? Merci pour votre réponse, etc. Paul. Alors, bon déjà, en fait c'est une question assez complexe parce qu'en fonction du type de lieu que tu vas pêcher, ton album photo va vraiment changer. C'est-à-dire que si tu pêches un mois à Curton tous les ans ou alors au gravier, etc., je ne sais trop quel lac privé, tu vas réussir à faire une collection de gros poissons assez impressionnante et en un temps record. Alors, là récemment je suis tombé sur une publication de Highland Lake, je ne sais plus trop quoi, c'est un lac privé je pense en France. Si je me trompe, désolé, je n'y connais rien en lac privé. Le gars, il se plaignait parce qu'en fait, dans sa semaine, il avait fait une 23, deux 25, une 30. Il disait « semaine difficile ». Bon, tous ceux qui pêchent un peu le public et à plus forte raison les grands espaces savent que faire une pêche comme ça en une semaine, c'est pratiquement du jamais vu. Même en gravière, même sur des gravières à gros poissons comme Haute-Foy, Perrier ou alors aujourd'hui, je ne sais pas moi, par exemple, Torcy ou Longeville, faire des pêches comme ça, même sur une semaine, ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident. Donc, les gars qui vont pêcher des lacs comme ça à très gros poissons privés vont réussir à avoir un album photo colossal avec des cartes de plus de 25 à pu savoir quoi en faire. Encore que, encore que, ce n'est pas toujours si facile que ça. En revanche, si tu pêches les grands lacs, disons qu'un bon album photo, ça va être quoi ? Sur un grand lac, réussir à faire 10 poissons, 12 poissons de plus de 25 kg avec une ou deux de 30 dedans, ça, c'est un très bon album pour un pêcheur de grands lacs. Par exemple, un gars qui va pêcher chez Paroyant, un gars qui a ça, d'ailleurs, je me demande même si je connais un gars qui a ça sur Orient en fait. Je pense que oui, ça doit exister quoi. Des mecs qui ont deux ou trois de 30 là-bas, ça ne m'étonnerait pas. Mais déjà, en faire une, c'est plus ou moins un exploit. Alors, réussir à en faire trois et à côté de ça, 10 poissons plus de 25, c'est quand même, c'est énorme. Alors après, en ce qui concerne l'album des 150 cartes de plus de 25 kg en public, alors en privé peut-être, et encore, je ne sais pas, peut-être. Déjà, ça me paraît énorme. Moi, j'ai un pote, Manu Rollin, qui me disait, alors j'espère que je ne me trompe pas, mais qui me disait qu'il connaissait quelqu'un qui pêchait curton vraiment régulièrement, genre deux fois quinze jours tous les ans, c'est-à-dire un mois quoi. Et le gars décrochait les 20 kg dans les puisettes, en fait, et il ne prenait en photo que les 25, et il en avait à peine 50. Faire 150 cartes de plus de 25 kg différentes, pas des captures, différentes dans le public, moi, ça me paraît énorme. Ça me paraît vraiment énorme. En plus, il faut capter un truc, c'est que, bon, il y a, par exemple, pour une carte de 25 kg, en public, le ratio, c'est quoi ? C'est cinq ou six de plus de 20, à côté de ça, ça veut dire que le gars, donc si on fait la multiplication, il est entre 900 et 1050 cartes de plus de 20 dans son album. Moi, ça me paraît invraisemblable. C'est énorme. Moi, les full-timers que je connais, les gars qui sont 300 nuits au bord de l'eau tous les ans, ils n'ont pas ça, déjà. Donc, ça me paraît quasiment impossible. Et même si, par exemple, tu prends des gravières publiques, vraiment, les gravières à bœuf, les gravières à steak dans le public, bon, par exemple, tu vas prendre Perrier, Perrier, il y avait quoi ? Il y avait, à l'époque où ça existait encore, parce que maintenant, c'est partiellement rebouché, il y avait au plus fort, au plus haut, moi, je ne l'ai pas connu à cette époque-là, puisqu'on a arrêté de le pêcher, nous, en 2011, il y avait 19 ou 20 cartes de plus de 25 kg dedans, et encore pas tout le temps, c'est-à-dire, selon que, voilà, ce soit la frêle, il y a des poissons qui montent, des poissons qui ont été cassés dans les arbres, donc, du coup, ils perdent du poids, etc. Donc, plus fort, il y avait environ, voilà, 19, 20 poissons de plus de 25, pour ce que j'en connais, c'est-à-dire pas tout, voilà, de plus de 25, hein, voilà, une vingtaine de poissons de plus de 25. Si tu prends, par exemple, un lac comme Torcy, il va y avoir quoi ? Bon, moi, je ne le connais pas bien, mais Yoann l'a pêché une fois, il y a quoi ? Il y a, allez, 12, 15 poissons de plus de 25 dedans, voilà, et tu vas prendre, par exemple, Longgeville, dans lequel il va y avoir peut-être 15, bon, il faudrait que, je connais un gars qui l'a pêché pendant un an et demi, il faudrait qu'il faudrait lui demander, un an et demi en full time, là-bas, il faudrait lui demander le nombre de 25 qu'il y a là-bas, mais il y en a quoi ? Une quinzaine ? Allez, une vingtaine, grand maximum. Déjà, si tu arrives à additionner tout ça, c'est-à-dire, si tu arrives à prendre toutes les cartes de plus de 25 de ces 3 plans d'eau, qui sont peut-être les 3 plans d'eau les plus costauds au niveau des gros poissons en France, tu arrives à quoi ? 50 cartes de plus de 25 ? Il faut réussir à toutes les mettre sur le tapis. On est loin des 150, on est très loin des 150. Donc, moi, ça me paraît extrêmement complexe. Et je parle bien de poissons différents. Si on parle de capture, c'est peut-être pas pareil. Parce que, par exemple, sur Perrier, pour rentrer les 20, 25, ce que nous, on n'a pas fait, parce que vous n'avez pas envie de collectionner tous les gros poissons de là-bas, voilà, il faut les capturer tous deux ou trois fois. Donc, effectivement, en termes de capture, ça peut monter assez rapidement. Moi, je parle bien de poissons différents, et puisque tu me parles de poissons différents, pour en rentrer 150, moi, ça me paraît totalement invraisemblable. Voilà, voilà. Mais peut-être que c'est possible. En tout cas, nous, on en est très loin, très, très loin de ça. Même si on pêche les grands lacs, on pêche aussi les gravières de temps à autre. Notamment, là, ici, en début d'année, on a pêché des petits plans d'eau. Voilà, pour en faire une, deux, trois déjà par an, c'est pas mal. Voilà, si tu arrives... Alors, nous, on a eu des années où on en rentrait 10 par an, ça nous est arrivé. En 2013, je crois, ou 2012, je ne sais plus. Je ne me souviens même plus quelle date. Mais on en avait rentré 10 différentes dans l'année. Et nous, on pêche environ 60 nuits par an. Donc, ça en faisait une toutes les six nuits. Et on avait réalisé ça à moitié en grand lac et à moitié en gravière. Donc, c'était vraiment une pêche extraordinaire. Voilà, c'est déjà des très bonnes pêches. Alors, bon, peut-être qu'en pêchant 300 nuits par an, et en allant dans tous les lacs à boeufs français pendant 20 ans, peut-être que c'est possible d'aligner un album comme ça. Et moi, ça me paraît compliqué. Enfin, voilà. Donc, pour conclure, peut-être, là-dessus, qu'est-ce qu'un album photo réussi ? Est-ce que c'est un album de gros steak ? Est-ce que c'est l'album panini de tous les steaks de la planète ? Probablement pas. Quelqu'un qui pêche un peu partout, on va dire qu'un album de 200 poissons, plus de 20. C'est un très bon album. C'est un très, très bon album. De plus de 20, je ne parle pas de plus de 25. Avec dedans une trentaine de poissons différents, plus de 25. Et dans le lot, on va dire, 8, 7, 8 poissons, plus de 30. Ça, c'est des très bons albums, déjà. Les gars qui pêchent exclusivement les Grands Lacs, ils ne sont pas nombreux, mais ceux qui pêchent exclusivement les Grands Lacs, avoir 12, allez, 15 poissons de plus de 25, c'est un très, très, très bon album. Voilà, avec peut-être une quarantaine, cinquantaine de poissons de plus de 20 kilos. Ça paraît déjà un très bon album. Et puis, les mecs qui pêchent les Gravières régulièrement, qui pêchent comme moi et Johan, on va dire 50, 60 nuits par an. S'ils arrivent à rentrer, on va dire 30, 40, 60, plus de 25, c'est déjà des très, très, très gros albums. Il suffit de regarder sur le net, les mecs qui alignent des albums que ça, il n'y en a pas beaucoup, et j'en connais assez peu en réalité. Voilà. Écoute, j'espère que je t'ai été utile dans ta recherche d'informations. Et de toute façon, n'oubliez pas que le plus important, c'est évidemment de se faire plaisir au bord de l'eau, et qu'une collection de boeufs ne veut rien dire en soi, si ce n'est peut-être que vous avez passé beaucoup de temps dans les endroits où il y en a beaucoup. En revanche, une collection de gros spécimens dans les grands lacs, dans les rivières, dans les grandes rivières et dans les fleuves, ça veut dire quelque chose. En général, ça veut dire quelque chose. et tous les gars qui nous ont surpris par leur qualité de pêcheur au bord de l'eau, ils avaient tous des palmarès impressionnants dans ce genre de pièces d'eau, c'est-à-dire des pièces d'eau qui sont très difficiles, dans lesquelles il y a des populations qui sont pyramidales, avec beaucoup de petits poissons et quelques spécimens dans le lot. Voilà. Donc, j'espère que je t'ai été utile. À bientôt les carpistes, et souvenez-vous que tout se passe au bord de l'eau, bien sûr. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada